Bonjour à tous, aujourd'hui on va enfin s'occuper de cette petite guitare classique qui attend depuis longtemps et dont le problème principal est de ne plus avoir de chevalet. Comme vous pouvez le voir, le chevalet s'est décollé, donc il y a des résidus de colle et de bois, là aussi il y a des résidus de colle qu'il va falloir nettoyer avant de recoller, ce qui est logique. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, vu qu'elle est vraiment très très sale, c'est qu'on va la nettoyer. Il y a même des bouts de scotch, là. On va la nettoyer et puis une fois qu'elle sera propre, on va masquer juste l'endroit qui nous intéresse. On va retirer le vernis sur cet endroit qui nous intéresse. On va bien poncer le bas de ce chevalet et puis ensuite on va le recoller. Voilà. Alors c'est parti, on va commencer par le nettoyage. Alors le nettoyage, sur une guitare de ce type-là et de ce prix-là, je ne pense pas qu'on soit sur un vernis nitrocellulosique, donc on peut se permettre de mettre de l'alcool. Alors on va commencer par... Avec les chiffons microfibres, c'est toujours... c'est très bien, le microfibre, ça ne raye pas. Voilà. On va commencer par aller chercher toutes les traces de salissures, celles qu'on arrive à retirer en premier. Alors là, je vois le scotch. Le scotch, il va falloir y aller très probablement au cutter. Bon, écoutez, c'est... c'est... comment... c'est un nettoyage un peu fastidieux. Alors, je vais le passer. Je vais juste vous rappeler rapidement les conseils de Didier Dubosc pour nettoyer la touche. On met un petit peu d'alcool là sur la touche. Ensuite, on étale avec les doigts. On répartit bien. Et ensuite, on va essayer de retirer au maximum la crasse qui s'est incrustée au fur et à mesure des années. Voilà. Ensuite, on pourra même se permettre de donner un petit coup de paille de fer dans le sens du fil. Bon, voilà. Grosso modo, c'est en route. On se retrouve tout à l'heure, une fois que cette guitare est propre. Petite astuce pour retirer le scotch. Bon, je sais que c'est assez rare le scotch, mais ça peut être des autocollants parfois. Pour ne pas abîmer votre guitare, prenez un support en plastique pour retirer toute forme d'autocollant. Ça évite de rayer la table parce que forcément, déjà que le plastique va la rayer très légèrement, mais c'est mieux que d'employer du métal ou quoi que ce soit, d'autres. Donc là, on voit, ça part assez facilement. Là, vous voyez, on en a encore. Donc, le médiator, je vais essayer de ne pas passer dans la lumière. Le médiator soulève le scotch et nous permet de retirer la plus grande partie de la matière plastique. Voilà, et puis après, le reste sera fini avec l'alcool ménager pour retirer les dernières traces de colle. Ça permet aussi, vous voyez, de retirer les traces de crasse un petit peu. Voilà, vous voyez, et ça, c'est sans abîmer la table. Donc, le scotch vient sur le bout du médiator qui vient un petit peu faire office de ciseau à bois, mais sans les inconvénients du ciseau à bois. Voilà, c'était le petit truc du jour. La touche a récupéré un semblant de jeunesse. On a retiré la plupart des dépôts de saleté et d'oxydation qui s'étaient faits au fur et à mesure des années. On a fait la même chose avec la table, avec les éclisses, avec le dos. On a retiré les bouts de scotch. Et maintenant, on va aller s'attaquer à l'emplacement du scillet. Non, ce n'est pas le scillet du tout, c'est du chevalet. Alors, l'avantage là, c'est qu'on a vraiment la trace du chevalet qu'on voit encore parce que le vernis n'a pas la même couleur. Le vernis qui avait glissé sous le chevalet n'a pas pris la même teinte au fur et à mesure du temps que le reste. Il n'a pas vieilli de la même façon. Donc, on va pouvoir aller masquer très exactement l'emplacement du chevalet afin de pouvoir travailler dessus sans abîmer la guitare au tour. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser tout simplement ? De la bande à masquer. Moi, j'utilise de la bande à masquer de peintre. J'imagine que peut-être qu'il y a d'autres produits qui seraient intéressants. Mais moi, c'est celle-ci que j'utilise parce que c'est ce que j'ai à la maison. Alors, on a plusieurs façons. On a le ciseau à bois. Donc, j'ai pris un certain temps pour réaiguiser. Si vous avez suivi les news. On peut aussi utiliser du papier de verre, ce que je vais faire par la suite. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser le ciseau à bois juste pour retirer les plus grosses traces de colle et de vernis. Voilà. Et puis, je pense que je vais très sûrement finir au papier de verre, histoire de donner une petite rugosité. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? En retirant le minimum, en essayant d'ailleurs de ne pas retirer de bois du tout, On va retirer les dépôts, les anciens dépôts de colle qui, eux, ne nous servent pas du tout. Et puis, on va rendre cet espace-là propre à nouveau. Voilà. Voilà, vous voyez. Voilà, j'ai retiré. Donc, on se retrouve une fois que j'ai bien nettoyé tout ça. Donc, vous voyez, on continue. Donc là, en fait, c'est du bois qui a été mis à nu quand le chevalet est parti. Le chevalet est parti avec un peu de bois. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. En revanche, là, sur le vernis, on peut petit à petit, tout doucement, retirer juste le vernis. Voilà, qui vient tout seul. Qui ne retire même pas de bois. En y allant tout doucement, Tac ! On retire juste la petite pellicule de vernis qui reste, qui va nous gêner, puisqu'elle rend la surface non plane. Et puis, une fois qu'on s'est débarrassé de ce vernis, on l'entend, quand on passe dessus, ça craque. Et ça ne craque pas parce que je ne suis pas dans le fil du bois. Ça craque parce que c'est vraiment le vernis. Voilà. Donc, je vais continuer petit à petit à faire le tour. Et puis, après, on donnera un petit coup de papier de verre. On se retrouve pour cette étape. On voit qu'il reste des toutes petites traces, là, qui brillent. Des petites traces de vernis, encore, qu'on n'a pas réussi à éliminer complètement. Et donc, c'est ce que le ponçage va nous permettre de faire. Alors, le but du jeu, ce n'est pas de descendre de 2 mm. C'est juste d'avoir une surface où il n'y a plus de vernis. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, à l'aide d'une gomme, vous voyez, un petit bout de gomme, et de papier de verre, on se crée une espèce de petite cale à poncer. Et puis, on va aller plus frotter. Alors, là, c'est du papier de verre grain 120, qui, à mon avis, est suffisant. Ce n'est pas trop agressif. Ça l'est quand même, mais ce n'est pas épouvantablement agressif. Mais, quand même, ça vient chercher. Le but, ce n'est pas de rendre lisse de la surface. Au contraire, d'ailleurs. Au contraire. Mais, c'est de retirer les parties lisses, c'est-à-dire l'ancien vernis, des choses qui feraient que la colle qu'on va mettre agripperait moins. C'est toujours le même principe. La colle, pour bien coller, elle a besoin d'un support. Elle a besoin de pouvoir s'accrocher. Et pour s'accrocher, souvent, elle a besoin que ça ne soit pas lisse, que ce soit légèrement rugueux. Ce que va faire un merveille ce petit papier de verre. Alors, après, pour les plus puristes, on peut donner un petit coup de 320, par exemple, pour être un peu moins rugueux. Mais, rappelons que cette partie-là, c'est une partie qui est invisible pour les yeux, mais vitale pour l'accroche. Donc, le but du jeu, c'est que ça accroche, justement. Là, le ruban de masquage remplit parfaitement son rôle et m'empêche d'aller grignoter sur le vernis qu'on veut garder, puisqu'il est hors de question, que je revernisse cette guitare, maintenant. Là, le but, c'est vraiment juste de recoller le chevalet. Voilà. Qu'on y est presque. Et après, on va passer aux mêmes opérations sur le chevalet lui-même, qui en a encore plus besoin, puisque c'est lui qui a gardé presque tous les débris. Alors, une fois qu'on a fait ça, forcément, il faut ne pas oublier d'épousser, puisque la plus grande ennemi de la colle, c'est la poussière, puisqu'elle empêche, elle empêche l'accroche, en fait. Donc là, on voit d'ailleurs qu'il reste encore un petit peu de vernis, par là. On va donner un petit coup. Bon, ceci dit, ça va bien accrocher. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va dire que c'est plutôt bien. Donc, on va en rester là pour la guitare. Le chevalet, quant à lui, bon, il reste encore beaucoup de traces de colle. On le voit, ça brille. Il y a des éclats de bois qui sont restés sur la colle. On voit que la colle n'était pas bien répartie, d'ailleurs. Bon, grosso modo, là, ce qu'on peut faire, on peut soit y aller au ciseau à bois, comme ça, par exemple, retirer les débris de colle, comme ça. Alors, effectivement, c'est une première façon de faire. On y va doucement. Voilà, vous voyez, voilà. Donc là, j'ai retiré le bois de la guitare qui était resté accroché. Mais il reste la colle qui est dessus. Et ça, pour la retirer, le plus simple, c'est le papier de verre, une fois de plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller au papier de verre. Et pour ce faire, il nous faut une surface plane. Quoique, bon, il faudrait que la guitare soit aussi une surface plane, ce qui n'est rien n'est moins sûr. Mais, si vous voulez une surface plane, vous pouvez utiliser ce que moi j'utilise, à savoir une grosse plaque de verre, sur les conseils de Copains des Copos, qui est un site de menuiserie qui explique comment travailler le bois. Donc, vous prenez une plaque de verre, vous collez dessus du papier de verre. Alors, soit la colle repositionnable en bombe, soit, moi j'ai trouvé que ce qui marchait très bien aussi, comme je n'avais pas de colle repositionnable, c'était le bon vieux tube de colle d'enfant, de colle décollier. En fait, vous le répartissez sur toute la surface du papier de verre. Vous collez le papier de verre sur la plaque de verre. Ça tient un certain temps. Ça tient plutôt pas trop mal, en tout cas suffisamment pour que le papier de verre ne bouge pas. Vous faites votre affaire, et quand vous avez fini, vous le retirez. Parce que le problème, c'est qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est qu'au finish, ça collera très très bien sur le verre, si vous le laissez sécher toute une nuit, par exemple. et il faudra retirer tout ça à l'alcool, au cutter, si vous ne l'avez pas retiré avant. Donc, avant que ça sèche, vous retirez votre papier de verre. Ça reste en dépôt très léger au dos. C'est vraiment une colle qui ne tient presque pas, mais sauf quand on la laisse sécher. Voilà, donc je m'occupe de ce chevalet, puis on se revoit pour la phase de la colle. Alors, après avoir vérifié la planéité du chevalet, et m'apercevoir qu'il n'est pas plat du tout, au contraire, il est plutôt très bombé, et j'ai été vérifier celle de la guitare qui est aussi très bombée. Donc, comme les deux ont pris la même forme, je vais juste me contenter de limer au pavier de verre correctement cette surface, et on va la coller comme ça, parce que sinon, ça demande des opérations trop fortes pour une guitare de ce prix-là. Donc, on va laisser un petit peu tel que c'était, sachant qu'on va quand même récupérer, avec les serres joints, on va quand même récupérer un peu de planéité. Voilà, c'était une petite parenthèse. Allez, au cas où ça vous intéresse, je vais faire cette opération, est-ce qu'on le voit ? Oui, voilà. Vous voyez, je passe mon papier de verre 120, grain 120, sur le dos du chevalet, pour retirer les traces de colle. Là, on voit que ça commence à venir pas mal. Voilà, on va continuer. Alors, vous avez vu, j'ai cette partie-là en feutre, qui est très pratique pour faire reposer une guitare. Si vous n'avez pas de feutre, la meilleure solution pour ne pas abîmer vos guitares, tout ce qui est vernis, bon là, c'est pas très important vu l'état de la bête, mais c'est un vieux t-shirt. Prenez un vieux t-shirt. Ça vous fait toujours une surface sur laquelle vous pouvez faire reposer vos instruments et qui ne l'abîmera pas, qui ne le rayera pas non plus. Voilà, c'est quand même très important. À moins que vous soyez un fou absolu des instruments reliques et que pour vous, rajouter de la rayure est un plus. Si ça ne vous intéresse pas, je vous conseille grandement de mettre un support qui retirera la force, l'abrasivité du support et qui pourra éviter comme ça les rayures, les micro-rayures, un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, on n'est pas très loin. Ça s'améliore. Voilà. Est-ce qu'il y a des traces de colle encore ? Non, ça commence à être vraiment pas mal. Je vais finir de le nettoyer un petit coup d'alcool. Il reste encore quelques traces de colle. Je vais finir ça. On se retrouve tout à l'heure. Nous y revoilà. Alors, on a nettoyé le chevalet. On a mis du papier de verre. On a bien frotté de façon à ce qu'il reste le moins possible de résidu de colle. Effectivement, quand on le replace à l'endroit où il était, on voit qu'il suit vraiment la courbure de la table. Donc, on a bien fait de ne pas essayer de l'aplanir puisque ça ne servira à rien dans ce cas-là. Donc, maintenant, il faut qu'on arrive à le coller dans ce sens-là. Donc, il va falloir agripper, le maintenir dans cette position-là de façon assez forte le temps que la colle prenne. Alors, pour la colle, je vais utiliser un grand classique de la colle de luthier, ce qu'on appelle la Tight Bond, qui est une colle vraiment excellente pour le bois. Énormément de luthiers l'utilisent. Elle est un petit peu compliquée à trouver en France, mais ça y est, on trouve maintenant des importateurs qui permettent de l'avoir à un prix normal et pas dix fois le prix. Et il y a une légende qui dit d'ailleurs que si un jour vous cassez votre manche et que vous la recollez avec la Tight Bond, le manche, s'il retombe, il cassera ailleurs qu'à l'endroit où vous l'avez collé parce que c'est plus solide que le bois. Et c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne colle. Donc voilà, je vais utiliser ceci. Une autre colle à bois aurait pu faire la fermer. Puisque j'ai celle-ci, je vais utiliser celle-ci. Mon gros problème maintenant, ça va être de sécuriser le chevalet pendant qu'on met la colle. Donc c'est merveilleux serre-joints qui sont faits pour ça. On rentre par Louis, qui viennent s'appuyer sur la table, sur le chevalet et en dessous du chevalet. Le gros problème, c'est que derrière, là, en dessous, il y a ce qu'on appelle le barrage, c'est-à-dire la structure en lamelles de bois qui est là pour renforcer, en fait, la table pour lui éviter de se bomber, pour lui éviter de casser sous la pression. Donc ce barrage diffère en fonction de chaque guitare, même si les principes restent les mêmes, de guitare en guitare. Et donc, le tout, c'est de ne pas appuyer sur ce barrage, mais appuyer juste sur la table par-dessous. Donc le but du jeu, c'est d'obtenir une empreinte d'une empreinte de ce barrage. Alors voilà, un truc que j'ai piqué à toujours les mêmes, Stuart McDonald. Je vous mettrai le lien qui explique ça bien mieux que je vais le faire. Donc une petite plaque de bois. Bon, moi, là, c'est du médium. C'est une espèce de médium qui sert à faire les PLV. J'ai trouvé une vieille PLV dehors. Voilà. Je m'en suis servi pour ça. Je colle dessus du polystyrène. Après, je rentre. Donc j'ai collé dessus avec du... avec du scotch double face, grosso modo. Donc j'essaye de me placer à ce que j'estime être à peu près le milieu et l'endroit où sera ma cale en dessous. Je presse assez fortement. Et ensuite, je récupère. Et là, alors je ne sais pas si on le verra bien, mais on voit qu'il y a la trace du barrage. Voilà. Donc après, il me suffit de creuser de creuser le polystyrène à l'endroit de ce barrage pour obtenir quelque chose qui va ne pas abîmer la guitare. Voilà. Je fais ça. Et puis on revient pour voir le reste. Donc voici ce que ça donne. J'ai creusé à l'endroit où il y a le barrage qui va me permettre donc de... d'avoir un soutien par-dessous qui n'abîme pas le barrage. Voilà. Donc ce que je vais mettre, je vais mettre un petit peu de scotch double face là. La mettre en dessous pour que ce soit maintenu en place le temps de mettre les étaux. et on se retrouve comme d'habitude après cette opération. On a retiré le scotch. J'ai griffé légèrement la surface du chevalet pour avoir un peu plus d'accroche avec la colle. Et donc on va utiliser la fameuse tight bond. C'est une bonne colle. Donc on va appliquer la colle sur... Voilà. Sur le chevalet. Et puis après on va la... On va la répartir au pinceau avec un pinceau. Voilà. Pour qu'il y en ait un peu partout. On supprimera l'excédent avec un chiffon humide. Ce qui va couler quand on va presser. On va donc ne pas se tromper dans le sens du chevalet. Donc là, c'est dans ce sens là. On va le remettre à sa place légitime. Voilà. On presse. On presse, on presse, on presse pour faire sortir les excédents de colle. Voilà. Je vais aller chercher un chiffon humide. Et puis je vais supprimer les excès de colle. Les excédents de colle ont été retirés. On va se mettre des petites cales sur le chevalet pour ne pas l'abîmer. Quand on vient serrer, et là, en dessous, j'ai le fameux support que j'ai fabriqué et que j'ai mis derrière. On va commencer à serrer. On va mettre aussi une petite cale là-dessous. Voilà. On va faire de même de l'autre côté. en essayant de ne pas abîmer la table. Je sens le support. Je passe en dessous. Je suis dessus et je serre. Voilà. Avec également une petite cale à mettre là-dessous qui permet d'avoir une action bien bien propre. Donc on peut serrer un petit peu et non. Pas centré-centré. Là, il sera mieux. Là, on peut serrer. Là, également. on sent que ça presse plus fortement. Il y a encore des excès de colle qui ressortent. Donc on va ressortir notre petit chiffon. Alors normalement, c'est sec en 3 heures disent-ils. Mais il ne faut pas y toucher pendant 24 heures. Donc on va compter 24 heures. Ce sera très bien. Voilà. on se retrouve demain. Donc voilà. C'est fait. Notre chevalet a été recollé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à corder. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près. Donc j'ai refixé cette partie-là et le scié à l'autre bout du manche qui était parti qui se sont décollés ce qui arrive très fréquemment. Donc avec juste deux petits points de colle deux petits points de superglue ça permet de le maintenir en place sans le fixer de façon définitive ce qui permet de pouvoir le retirer si on a besoin. Voilà. On va aller regarder de plus près comment on corde. Donc pour corder pour les graves celles qui sont en nylon filé avec de l'acier autour on passe comme ça on le rote comme ça et le plus important c'est qu'il faut qu'on le coince derrière comme ceci de façon à ce que quand on tire on rapproche on ait la corde qui soit coincée derrière sur ce côté-là et non pas sur le dessus parce que si c'est le dessus elle va forcément glisser. Voilà. Je vous remettrai le lien de notre ami Didier Dubosc dont je me suis très fortement inspiré pour tout ce qui est de l'ordre du cordage et du nettoyage parce que ses conseils sont excellents. Donc voilà. Tout simplement ces cordées ça ce sont pour les cordes graves. Donc celles-là elles tiennent très bien bien sûr il faudra par la suite couper l'excès de cordes parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sur une classique que vous entendiez comme un bourdon comme un raisonnement c'est souvent une résonance pardon plutôt qu'un raisonnement c'est souvent parce qu'on n'a pas coupé ce bout-là et donc il vient vibrer sur la table et ça fait un bruit très très désagréable qui n'a aucun intérêt. On va aller regarder comment on corde de l'autre côté côté tête. donc le cordage c'est un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait vu pour col j'ai déjà donné ces exemples pour corder une folk ou même une guitare électrique ce qui fait un petit peu comme un bloc de corde alors c'est un petit peu sur le même principe on le rentre par le haut on la fait ressortir par le même côté on la fait repasser par dessous voilà je ne sais pas si on voit bien là est-ce qu'on voit bien bon on va s'en sortir et on la plie sur elle-même ce qui fait que quand on va se mettre à tourner et bien en fait elle est bloquée par elle-même tout simplement voilà et ça lui donne une bonne stabilité voilà 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 qui est fait et ça va lui permettre de un tout petit peu moins se se désaccorder dans le processus de de stabilisation voilà alors sur les conseils de monsieur Didier Dubosc toujours le même je je passe la corde à l'extérieur toujours de la tête pourquoi parce que comme elle va s'éloigner de l'endroit où elle est appliquée elle va avoir tendance à essayer de se rapprocher vers l'axe et donc les tours si on fait plusieurs tours vont avoir tendance à s'écraser les uns contre les autres et à gagner une stabilité beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait au milieu où la corde peut se balader et où elle met beaucoup plus longtemps à se stabiliser voilà et bien on continue avec une corde aiguë nous voici maintenant sur les cordes aiguës qui ont le gros désavantage d'être en nylon lisse et donc de beaucoup beaucoup glisser donc ce qu'on va faire au lieu juste de venir la coincer derrière c'est qu'on va la l'enrouler sur elle-même de façon à ce qu'elle se elle se coince elle-même en aplatissant alors je vais partir dans l'autre sens par rapport à celle-ci je passe derrière et je l'enroule sur elle-même voilà je ne sais pas si on voit bien une fois deux fois hop et toujours 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 venir la coincer derrière sinon ça ne tient pas si c'est sur le dessus si c'est pas passé derrière ça ne tiendra pas mais là on est plutôt pas mal on viendra couper après une fois qu'on aura tout cordé on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté donc là si on applique le même principe qu'ici on va très probablement très vite se retrouver avec un problème c'est que le nylon ça glisse et donc on va avoir des gros problèmes de stabilité alors un petit truc donné par toujours Didier Dubosc c'est que lui il fait un petit nœud coulant de la corde sur elle-même ce qui permet de la retirer très facilement par la suite mais qui va permettre de la stabiliser beaucoup plus vite alors qu'est-ce qu'on fait on la rentre on récupère le bout qui ressort on va le replier sur lui-même pour faire une petite boucle comme ceci tac et ça devient un nœud coulant c'est un petit peu moins orthodoxe que la méthode traditionnelle mais ça permet d'avoir très très vite une bonne stabilité de la corde d'attendre un peu moins longtemps que d'habitude parce que sinon c'est très très bien on va y aller à la mécanique voilà je ne sais pas si je suis encore au cadre voilà tac et on fait toujours la même chose on passe voilà à l'extérieur je ne sais pas si vous voyez bien voilà vous avez compris le principe dans l'idée voilà on va corder entièrement et puis donc la corde va venir se tasser sur elle-même et puis on va obtenir assez vite une bonne stabilité voilà ma belle est recordée on va la laisser se stabiliser un peu parce que les cordes nylon lisses surtout continuent à se les accorder pendant un certain temps on dit généralement qu'il faut à peu près une journée pour qu'une une guitare classique se stabilise ça peut être moins ça peut être plus mais une journée ça sent bien donc on y retourne à chaque fois on la réaccorde mais vous voyez donc là je n'ai pas encore coupé les 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 cordes nylon les bouts des cordes de nylon puisqu'elles ont tendance à plus glisser donc je veux être sûr que ça ne bouge pas avant de couper de l'autre côté comme on avait un comme on avait un un comment un noeud coulant sur les sur les aigus ça ne ça ne bouge pas ça ne bouge quasiment plus c'est assez safe voilà et puis on va attendre qu'elle se stabilise et puis une fois qu'elle sera stabilisée on pourra la rendre à son propriétaire légitime voilà j'espère que ça vous a plu à bientôt pour une prochaine on va attendre